Vous savez que je regarde les choses avec un certain oeil critique et qu'il n'y a pas beaucoup de choses que je laisse de côté. Je voudrais revenir en ce samedi 23 septembre 2017, qui est la journée de Mélenchon, si on peut dire, ça n'a rien à voir avec mon exposé, sur la question de la langue française et de ses incohérences. Alors, je vais parler des marqueurs de genre et de nombre. En français, on a au niveau du possessif, des marqueurs de nombre et pas des marqueurs de genre. Si je parle d'un groupe de personnes, les soldats, par exemple, ont installé leur campement à tel endroit. Donc, leur campement correspond à les soldats. Donc, on a bien un marqueur de nombre à ce niveau-là. Par contre, si je dis, le général a visité la caserne, a visité, excusez-moi, a visité sa maison, eh bien sa maison, ça ne rime pas avec le général. Parce que le général est un masculin et sa maison est un féminin. Et ce sa maison s'accorde avec le fait que la maison est un nom féminin. Et ça ne suffit pas. Prenons par exemple l'allemand. L'allemand va employer, il va être beaucoup plus cohérent. Il va dire sa maison. Alors, si c'est un homme, il va dire « sein Haus ». Et si c'est une femme, il va dire « ihr Haus ». Donc, il va respecter le fait que le genre masculin, féminin ou neutre de l'objet, mais il va aussi préciser en même temps si celui qui est dont il est question, le sujet, est masculin ou féminin. En anglais, c'est encore particulier aussi. Parce qu'en anglais, on marque le genre du sujet, on ne marque pas le genre de l'objet. C'est-à-dire peut-être pas très intéressant non plus. C'est vrai que ce n'est pas très intéressant de savoir que la maison, c'est un féminin ou un masculin. En tout cas, eux, au moins, ils disent « his house » ou « her house ». Ils disent « their house » pour le pluriel et « his » ou « her ». En français, il y a un problème. On va dire « leur maison » pour parler d'un groupe, mais par contre, on va dire « sa maison » que ce soit un sujet masculin ou féminin ou féminin. Ce qui est absolument aberrant. Alors, en latin, on a le problème du « eius », c'est-à-dire le génitif. En latin, alors que, sur d'autres plans, on distingue bien le masculin, le féminin et le neutre, comme le « is », « is », masculin, « ea », féminin, « ea », « id », neutre, ideste. En revanche, quand il s'agit de dire que cela appartient à telle personne, ça sera toujours « eius », que ce soit une femme ou un homme. Et c'est donc une carenche de la langue latine, telle qu'elle a pu devenir, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres langues latines, comme l'espagnol ou l'italien. Donc là, il y a un défaut, il y a un dysfonctionnement au niveau de la structure qui fait que le marqueur de genre n'existe pas en latin au génitif. Que ce soit une femme ou un homme, ça sera toujours « eius ». Ce n'est pas le cas en russe, où on a « yévo », etc. Donc il y a un problème, en hébreu non plus, on le marque clairement. Donc le français est victime de cela. Et c'est une langue, de ce point de vue-là, bâtarde, parce qu'il ne respecte pas le principe des langues germaniques, comme l'allemand, où ils ont bien gardé le « i re », pour m'asigner ce qui est à la femme. Et donc, il reste avec une conception du génitif qui est neutre, en quelque sorte. En fin de compte, c'est ça, puisque c'est le génitif, c'est le « eius », enfin bon, peu importe, en tout cas, c'est invariable, quel que soit le genre. Donc là, nous avons un vrai problème, alors que par ailleurs, on a un article, on a le pronom personnel « il », « elle », etc. Donc on marque le pronom personnel pour le sujet, mais en revanche, quand le sujet, c'est assez amusant, « il mange sa tartine », donc « il mange », on marque le masculin, mais « sa tartine », ce « ça », normalement, ça ne devrait pas exister. Ça devrait être « sein », ou « ça », « ça », bon, et il ne peut pas employer un féminin.